La qualité d'écrivain Comme la qualité d'écrivain, c'est celle qui n'est en général pas reconnue et que je me sens écrivain, j'aime bien qu'on la mette en relief, mais je ne mettrais pas sur ma carte d'identité écrivain, je ne mettrais pas philosophe, je ne mettrais pas sociologue. Il y a toujours une partie sociologique dans ce que je fais, mais ce n'est pas l'ensemble. Donc si vous voulez, je me dirais, bon, il y a une partie sur la connaissance, je pourrais me dire épistologue, épistémologue d'Ortier, qui est d'origine de la revue Science Humaine, propose le terme de humanologue. Allons-y, je suis un humanologue. Tout d'abord, je voulais faire un livre consacré à des êtres exceptionnels pour moi que j'avais rencontrés et qui sont complètement ignorés aujourd'hui et que je voulais appeler mes amis, mes héros. C'était surtout les rapports subjectifs d'amitié ou d'amour, mes liens, mes émotions. C'était surtout cet aspect que je voulais faire ressortir. Bien entendu, comme ma vie subjective est étroitement liée à la vie, à l'histoire, je ne pouvais mentionner les événements où ils étaient situés. Et puis, très rapidement, je pouvais indiquer des étapes intellectuelles. Mais l'essentiel de mon livre, c'était avant tout ce que mon affectivité avait retenu de ma vie. Quand des souvenirs me viennent, je les laisse proliférer d'eux-mêmes. Et même, par exemple, quand j'arrive à parler d'une personne que j'ai rencontrée à tel moment de ma jeunesse, je ne peux m'empêcher, si je me fixe sur cette personne, de parler déjà de ce qu'elle deviendra plus tard. Et puis, après, je reviens à mon thème. C'est-à-dire que je vais vous donner une certaine liberté à mes souvenirs. Et après, au moment de l'organisation de mon livre, sans revenir à l'ordre chronologique, j'ai voulu quand même un peu donner à mes années de, disons, d'avant-guerre, donc de jeunesse et de guerre, une place importante avant d'aborder les autres choses. Mais quand même, j'ai réservé comme avant-dernier chapitre l'adolescence dans le sens où ce sont les découvertes que j'ai faites en littérature, en musique, dans tous les arts, en cinéma. Donc, si vous voulez, c'est une combinaison de chronologie et de non-chronologie. Ma pensée a été tellement influencée par les événements et les expériences de ma vie. Et en plus, elle a pu vraiment se concrétiser que grâce aussi à des rencontres, à des amours, même qui m'ont donné la chaleur pour écrire des choses difficiles, que pour moi, c'est inséparable. Je les distingue, mais je les redis. J'ai eu des personnes qui sont, par exemple, dont je l'ai parlé, Vilde Bardos, qui est un militant espagnol. J'ai Sénigas, qui est d'origine ouvrière et qui est devenu un militant. J'ai des personnes diverses qui m'ont impressionné, notamment quand j'étais à Plozévette, en Bretagne, par leur qualité humaine. Donc, j'ai été impressionné, disons, avant tout, par la force de personnalité, dont certaines, évidemment, étaient connues, comme André Breton ou autres. J'ai essayé de relier ensemble tout ce que j'ai commencé à apprendre de d'autrui. Dans le fond, je peux dire que sans arrêt, y compris dans ma maturité, y compris tard, quand je suis en Californie, je redeviens un étudiant, alors que j'ai déjà 50 ans, et je continue par la suite. Je veux dire que... Donc, finalement, je suis un de ceux qui peut dire que je suis l'ensemble de tout ce que j'ai rencontré. Mais j'ai fait de ces rencontres quelque chose qui est tissé ensemble. Mon ami Dionis Mascolo, il m'a fait connaître, pour moi, deux choses très profondes, entre autres. D'abord, le surréalisme, que je connaissais épisodiquement, mais vraiment, j'ai plongé dans cette chose qui me semble capitale. Et le flamenco, qui pour moi, est une musique préférée. Et puis, il m'a fait découvrir « La mort à Venise » de Thomas Mann et un certain nombre d'autres œuvres. Je dois dire que peu avant, quand j'étais étudiant, j'avais mon ami Delbois, qui était étudiant comme moi, et qui lui-même m'avait introduit à Marx. Et puis, j'ai connu sous l'occupation un hongrois réfugié qui était nourri de la culture de Lukács, qui m'avait fait connaître cette forme de philosophie égéliano-marxiste, qui a eu une grande influence sur moi. Mais je dois dire que, par la suite, l'esprit qui m'a joué le plus grand rôle, c'est Heinz von Furster, qui est totalement inconnu ici, presque entièrement inconnu, bien que je crois que certaines de ses œuvres soient traduites. Et c'est lui, par lui, que quelques idées fondamentales de ce que j'appelle la pensée complexe sont venues à moi. Donc, c'est la dette principale, c'est Heinz von Furster. Le mot complexité est un défi à la connaissance. Et la pensée complexe, c'est celle qui relève ce défi et qui est capable de relier en elle tout ce qui est séparé dans nos connaissances disciplinaires et compartimentées et capable d'affronter des paradoxes logiques qu'en général, on écarte, parce qu'on écarte la contradiction. Donc, à mon avis, ça permet de mieux comprendre un phénomène comme la mondialisation. On le connaît par tranches séparées, la tranche démographique, la tranche économique, la tranche religieuse, alors que tout ça est en interaction et que je crois qu'effectivement, la pensée complexe n'est pas la pensée extra-lucide, c'est une pensée qui permet de mieux connaître une réalité qui elle-même, malheureusement ou heureusement, est complexe. Quand j'ai écrit mon livre L'homme et la mort, j'ai vu que j'étais obligé de voyager à travers toutes les disciplines, y compris biologiques, pour essayer de comprendre. Dès qu'il y a un thème important de connaissances, de recherches, de réflexions, on est obligé d'être transdisciplinaire. on ne peut pas. Et si vous êtes philosophe, vous êtes obligé de puiser les connaissances qui sont aussi dans les sciences ou dans la littérature. Donc, si vous voulez, tout problème important de la vie comporte cet aspect-là. C'est pour ça que je suis venu à promouvoir quelque chose qui s'était imposé de lui-même à moi. Il faut réformer l'université, il faut réformer l'enseignement secondaire, mais ce sont des structures très difficiles à réformer. et il faudrait qu'il y ait au moins une expérience nouvelle quelque part qui soit exemplaire comme l'a été l'Université de Berlin au début du 19e siècle, qui a été le prototype de l'université moderne. Aujourd'hui, il faudrait une révolution dans cette université. Attendons-la, espérons-la. En me faisant ma propre culture, quand j'étais adolescent, évidemment, j'ai voulu explorer l'Inde et j'ai lu la vie de Ramakrishna, la vie de Vivek Alanda par Romain Roland, j'ai lu la traduction de la Bhagavad Gita, donc je me suis... Et par la suite, c'est beaucoup plus, je dirais, le taoïsme avec cette conception de l'unité et de la dualité qui était proche un peu de ce que je cherchais, que j'avais trouvé dans la dialectique de Marie Aracliffe ou de Hegel. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a un cousinage très fort. Par ailleurs, le bouddhisme m'a toujours était sentimentalement proche parce que, d'un côté, ce qui m'intéresse, ce qui m'a touché, c'est ce sentiment de compassion universelle pour tout ce qui vit, et pas seulement humain, pour tout ce qui est souffrance et qu'a exprimé le Bouddha, Satya Bouni, et l'idée d'impermanence qui est aussi une idée fondamentale du bouddhisme, mais bien entendu, je n'ai pas pu entrer dans l'idée de transmigration, de renaissance, etc. Donc, si vous voulez, je veux dire que, aussi bien dans ma jeunesse que plus tard, je suis resté aussi influencé par ces pensées. Quand j'ai écrit mon premier livre de gros travail qui s'appelle L'homme et la mort, et qu'à ce moment-là, j'ai découvert l'énorme importance du mythe, de la religion, donc de l'imaginaire, dans la vie humaine, aussi bien de chaque individu que de la société. Donc, si vous voulez, moi qui à l'époque était marxien, pour ne pas dire marxiste, mais enfin, j'ai pensé que la conception de Marx qui faisait de ce qui est des idées, l'imaginaire, les mythes, les croyances, des superstructures, était aussi important que le reste. Et donc, si vous voulez, je crois que comme Kassoriadis, d'ailleurs, on considère que l'imaginaire est une chose très importante, comme Gilbert Durand, Durand aussi, bien sûr. après la mort de Breton, son disciple, Jean Schuster, m'avait parlé de cette idée qui m'avait semblé extraordinaire, très belle. Et donc, j'en avais, j'avais soumis le projet à François Mitterrand, qui ne s'intéressait pas, qui ne faisait pas tellement partie de sa culture, mais enfin, il m'a fait rencontrer Laura Der, qui à l'époque était attachée culturelle, et Jean Schuster a eu le tort de demander à la fois une petite subvention pour sa petite revue surréaliste et ce projet. Et la subvention a été accordée, le projet oublié. Et on n'a pas eu la constance de revenir. Et cette idée m'est revenue, j'ai fait un article dans Le Monde, et je pense que c'est encore possible. Parce que, si effectivement, à l'époque, la veuve de Breton était disposée à nous donner tout ce qu'il y avait dans son atelier, mais maintenant, on peut quand même reconstituer, faire une copie et surtout faire des jeux surréalistes, faire des expériences surréalistes. On peut quand même faire quelque chose de très bien, mais vous savez, moi, je n'ai pas le temps de pousser, de m'occuper de tout ça. Je lance des idées. Malheureusement, si on ne les prend pas en charge, ça reste stérile. Toute ma vie, j'ai aimé, j'ai pratiqué le cinéma, je considère comme un art magnifique et grandiose. et je continue à me nourrir de films. J'ai commencé à l'âge de 10 ans en tant que cinéphage, je suis devenu cinéphile et pour moi, c'est une dimension très importante de l'esthétique et de la vie. Le rapport Bidov m'a semblé très convaincant, celui qui montrait que notre biosphère allait se dégrader sous l'effet de notre civilisation techno-industrielle et que pour moi, c'est devenu une chose importante. Et par ailleurs, dans mon livre qui s'appelle La vie de la vie, il y a toute une partie consacrée à qu'est-ce que c'est qu'un écosystème, qu'est-ce que c'est que les interrelations qui se nouent entre les êtres vivants, vivant à la fois de coopération et de prédation et avec le sol, le climat, les conditions extérieures. Enfin, bref, moi, ça me semble que l'écologie, d'abord, est une science polydisciplinaire qui, parce qu'elle est polydisciplinaire, n'est pas enseignée encore et qui est très importante. Et deuxièmement, que c'est à partir de cette science qu'on peut avoir une idée importante pour changer beaucoup de choses dans notre comportement, notre société, notre civilisation. Donc, pour moi, l'écologie doit être profondément intégrée dans toute conception politique. Plusieurs gens à penser, c'est la situation et le destin de l'humanité au cours de cette étape de l'ère planétaire, de ce stade de l'ère planétaire que nous vivons. L'humanité est lancée dans une aventure absolument incertaine, absolument ambiguë, pleine de périls, de quelques promesses, mais de beaucoup de périls. Et c'est le destin de cette humanité comportant, bien entendu, le problème écologique, mais pas seulement. C'est ce destin qui est le problème central à la pensée. de l'ère planétaire. Sous-titrage ST' 501